bonjour à tous et bienvenue sur les dégustations du petit ballon bonjour jean michel bonjour à tous bonjour martin qu'allons nous déguster aujourd'hui jean michel j'ai décidé de rester dans le Languedoc parce qu'on a une vaste panel d'appellations et de vins dans le Languedoc c'est quand même la plus grande région française en surface de vigne et là on est dans le Minervois donc l'arrière pays un petit peu du Languedoc d'accord au pied des Cévennes donc une fraîcheur d'altitude naturelle et le vin est un peu mythique le vin que je vous propose Château Villerambert Julien millésime 2007 et Villerambert Julien pourquoi parce que c'est je pense je crois et je suis sûr le premier domaine à s'être rendu compte du potentiel qualitatif du Languedoc de le sortir un petit peu de ce ghetto vins de table et vins de pays et de ressortir un peu des vins de grande classe donc monsieur Julien on parle de quelle époque c'était des années 80 et donc c'est assez récent dans l'histoire du vin monsieur Julien a dit mais tel cépage tel terroir on peut jouer et voilà c'est ainsi qu'il a construit un petit peu ses vins d'accord alors là en plus on a un millésime 2007 et ça c'est formidable de pouvoir juger le potentiel d'une appellation sur le recul donc avec un vin qui a quand même déjà un certain âge alors parfait alors qu'elle va nous faire et ben on va le servir ouais voilà on va déjà admirer la couleur d'un vin à l'évolution alors bien que pour un 2007 vous allez voir qu'il a gardé quand même une certaine fraîcheur de couleur d'accord alors à l'oeil à l'oeil on devrait on devrait voir quoi moi je trouve qu'il est il est foncé il est très foncé non très intense on a de la cira et du gonache de cépage donc la cira donne cette couleur et puis le gonache beaucoup moins atténuée mais la cira c'est la cira qui nous parle à l'oeil alors sur le dégradé quand même on voit une pointe déjà entre le rose et l'oranger ça c'est l'évolution alors le dégradé on est d'accord que c'est cette petite quand on pointe de couleur ce qu'on appelle le bord du disque d'accord pour pour les professionnels qui nous indiquent que le vin a déjà une belle évolution d'accord donc couleur profonde et quand on remue le vin dans le verre assez concentré il est assez épais on est dans le sud de la france là aussi pas de souci de soleil ok alors parfait alors on est maintenant prochaine étape le nez ça sent ça laisse pas indifférent ça oui il ya une certaine puissance mais il ya une belle palette de fruits on est sur le côté un garig on sent presque on a l'impression de se balader la nuit dans les garigues avec cette senteur de de myrte de de petites bouches là c'est absolument formidable alors derrière on a quand même des notes de fruits là on va plutôt vers la confiture gelée de framboises confiture de fraises on est plus que le sur le mur on est déjà sur la confiture donc ça donne une certaine volupté une certaine rondeur déjà au nez un très beau velours mais plus loin derrière il ya aussi du caractère qui apparaît notré glissé chocolaté poivré vanillé t'en peux mentholé mentholé tout à fait et petite pointe de cuir qui annonce l'évolution d'accord donc superbe complexité c'est des notes animales mais c'est très subtil un beau cuir je dis cuir de russie d'habitude mais personne ne comprend ce que c'est qu'un cuir de russie de russie j'expliquerai un jour ce que c'est qu'un cuir de russie donc magnifique tram superbe et quand tu as air le fruit ressort un petit peu plus et le côté un petit peu plus magnifique moi je trouve ça quand on arrive à une telle complexité de vin c'est la classe c'est vraiment la grande classe et ça donne envie justement de passer à cette troisième étape la bouche c'est hyper bon moi je trouve que c'est toi ça suffirait presque comme commentaire hyper bon oui je trouve que c'est beaucoup plus moi le nez il me paraissait hyper costaud et finalement non on a quand même une attaque qui est assez juteuse sur le côté confituré des fruits magnifique on y rajoutera peut-être des cerises et des pruneaux par rapport à ce qu'on a eu au nez et après il ya un côté un peu plus tranchant sur le caractère la fraîcheur les tannins sont veloutés au possible ils sont fondus dans la matière et on a un vin qui grandit en bouche et qui redescend donc on est arrivé à un vin parfait c'est l'apogée ceci dit il a assez de structure pour se garder encore quelques années mais moi je trouve qu'il est absolument magnifique aujourd'hui par contre on peut pas jouer le barbecue quoi il faut jouer la grande cuisine pas forcément la grande cuisine mais bon si tu veux tourneau de rossini des plats assez sophistiqués sur la viande rouge ou carrément du gibier des sauces etc on est quand même un ton au dessus au dessus de ce qu'on peut goûter dans le languedoc on goûte de très bonnes choses mais là moi je trouve ça magnifique en plus cet équilibre des forces entre la maturité la rondeur des fruits et la structure de l'élevage c'est magnifique voilà un très très beau travail et puis pour nous je suis heureux de démontrer que les vins du languedoc c'est pas ça se voit pas comme d'un rosé tous les deux ans au bout de deux ans ça un grand potentiel de vieillissement et là ce vin on est dans la cour des grands parfait et alors service on n'en a pas parlé est ce qu'il faut le on peut le mettre en carafe une heure avant pas forcément mais moi j'aime bien c'est une heure avant pour ressortir un peu plus le fruit et puis mais bon on se rend compte que même dans le verre déjà il prend une belle amplitude c'est délicieux bon bah trop bien alors château villerambert julien 2007 voilà merci à un monsieur julien qui acquis le languedoc doit beaucoup merci monsieur julien pour cette appellation merci pour ce beau travail et merci bien évidemment jean michel pour cette bonne découverte très beau minervois bonne dégustation